As-salamu alaykum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans le Coran, Allah nous dit dans le sens du verset Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Selon l'exégèse d'Ibn Kassir, ce verset vise les compagnons du messager d'Allah, en effet, étant des nouveaux convertis à l'islam, ils étaient peu considérés par les Quraysh polythéistes qui se moquaient d'eux en les considérant comme des faibles d'esprit, des gens ignares et insensés, quoi. Mais Allah prend la défense des croyants à travers sa parole. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Aujourd'hui, on entend des propos relativement similaires de la part de certains individus. Les croyants sont des faibles d'esprit. Ils croient en un dieu imaginaire sans aucune preuve. Ils manquent cruellement d'intelligence. Et puis l'histoire se répète. On entend aussi au sujet des convertis à l'islam à notre époque que ce sont des faibles d'esprit qui ont été influencés par des musulmans. De manière plus globale encore, je me souviens des propos d'un athée qui disait « C'est quand même fou que des musulmans ou musulmanes qui ont un certain niveau d'étude puissent encore être rattachés à leur croyance. » Comme si la religion était un signe de déficience intellectuelle. Concernant les convertis à l'islam, je tiens à préciser que nous ne sommes pas naïfs. Si nous avons adhéré à cette religion, c'est parce qu'elle est pour nous la réponse logique aux questions les plus fondamentales. De surcroît, combien de chrétiens ont trouvé plus de cohérence dogmatique dans la religion musulmane ? Combien de convertis à l'islam ont cheminé longuement avant de trouver la foi islamique ? C'est plutôt une preuve de sérieux et de sincérité. Une preuve que ces gens-là ont un esprit éveillé en constante recherche de vérité. Et quand Allah prend la défense des croyants en expliquant que ce sont eux les faibles d'esprit, à savoir les infidèles moqueurs, on est en droit nous aussi de renvoyer cette accusation à ceux qui l'ont émise. D'ailleurs, n'est-il pas là une preuve d'une certaine faiblesse d'esprit que la plupart des gens ne méditent nullement sur l'univers hautement complexe qui les entoure ? En fait, beaucoup de gens vivent dans l'insouciance la plus complète, en mettant de côté tout ce qui est lié à la spiritualité et aux questions existentielles, comme si en fait ils n'allaient jamais mourir. Le Coran nous informe, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Alors qui est véritablement le faible d'esprit ? Celui qui admet l'évidence de la création de l'univers à partir du néant par Allah ou celui qui s'entête à penser que toute cette merveilleuse création est le fruit d'une série de coïncidences improbables, coïncidences ayant mené à un univers dont les lois apparaissent comme finement orchestrées ? À méditer. Le texte coranique, qui est en fait de la parole de Dieu s'adressant à l'humanité, utilise le raisonnement intellectuel, la pensée critique et encourage le processus de réflexion, non seulement comme moyen de raffermir la foi des croyants, mais également d'inviter les non-croyants à méditer sur le caractère authentique de l'islam en tant que mode de vie. Le Coran offre l'occasion d'évaluer le caractère véridique de l'islam et la sagesse de son message à travers l'épreuve et le savoir empirique. C'est pourquoi la plupart des convertis font référence au raisonnement, à la réflexion et à la pensée critique lorsqu'ils parlent de leur cheminement vers l'islam. Ces personnes font abstraction de l'hystérie anti-musulmane créée par les médias et c'est pourquoi suivre la vérité devient un aboutissement naturel pour elles. Comment d'ailleurs expliquer l'augmentation du nombre de conversions parallèlement à l'intensification du discours anti-islam ? Bien qu'en tant que musulmans, nous croyons que seul Allah guide les gens, l'utilisation que fait une personne de son raisonnement intellectuel peut jouer un rôle dans sa décision de changer de mode de vie. Une fois convertie à l'islam, les gens retournent rarement à leur ancienne croyance car la foi basée sur la logique et la raison est d'une fermeté inébranlable. Si on rétorque en disant que la foi est irrationnelle car nous ne pouvons concevoir le monde des anges, des djinns, le châtiment de la tombe, etc. et puis que nous ne pouvons même pas voir Allah, on répond en disant que c'est justement là le principe de la foi. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voit pas et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. L'islam, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Allah dit au tout début de la surah Al-Baqarah, traduction rapprochée, qui croit à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Les causes qui poussent les gens à se convertir à l'islam sont multiples et variées. Certains ont été subjugués par l'appel à la prière, la danne, d'autres émus par la lecture du Coran, le Coran, et certains ont trouvé plus de cohérence dans le dogme islamique que dans leur ancienne religion. D'autres également ont été fascinés par les corrélations étonnantes qu'il y a entre le texte coranique d'une part et les vérités scientifiques les plus récentes d'autre part, d'où le sujet des miracles du Coran. De surcroît, l'islam invite à la réflexion intellectuelle et à la solution à bon nombre de problèmes sociaux. Le caractère unique et la grande beauté du texte coranique ont été loués par les plus grands linguistes arabes, musulmans ou non, depuis l'époque de la révélation et encore jusqu'à aujourd'hui. A vrai dire, plus les gens sont versés dans la langue arabe, plus ils apprécient les merveilles et la beauté profonde du texte coranique. Le Coran est une affirmation absolue de l'existence d'un être suprême. De plus, son texte divin est très différent du langage du prophète, et cela prouve que le Coran ne fut pas inventé par le prophète tel que certains l'ont prétendu par le passé, voire encore aujourd'hui. La plupart des raisons, donc, qui poussent les gens à se convertir sont liées à la pensée critique ainsi qu'à la réflexion intellectuelle. Il va de soi toutefois que le seul raisonnement ne suffit pas. Le cœur doit être aussi impliqué dans cette quête de vérité. Allah ne dit-il pas dans le sens du verset, nous y croyons. Il s'agit bien de la vérité émanant de notre Seigneur. Avant même sa révélation, nous étions soumis à Allah. De nos jours, les statistiques abondent sur le nombre impressionnant de gens qui se sont convertis à l'islam. Bien qu'en réalité, le nombre n'est pas forcément synonyme de vérité, car Allah dit dans le Coran, « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égarderont du sentier d'Allah. » Mais tout de même, à une époque où l'islam est diabolisé de toutes parts, il est étonnant de voir le nombre de personnes qui choisissent d'embrasser cette religion. Bien qu'il soit difficile de vraiment savoir combien de gens se sont convertis à l'islam, rien qu'en France, certaines études estiment le nombre de convertis à environ 100 000 en octobre 2010, tandis que le directeur de la Grande Mosquée de Paris évoque le chiffre d'un million pour l'année 2013. Des chiffres évidemment à prendre avec prudence, vu que les statistiques ethnico-religieuses sont interdites en France. Convertis, convertis, certes, mais dans cette vidéo, tu n'as pas beaucoup parlé des musulmans entre guillemets de naissance, c'est-à-dire dont les parents étaient déjà musulmans. Alors oui, comme vous le savez, de base, on est tous sur la saine nature, la fitra, mais ça, c'est un autre sujet. Même si, il est vrai, qu'on constate que certains musulmans entre guillemets de naissance ne suivent pas spécialement les enseignements de l'islam, ceux qui ont choisi de renouer avec leur spiritualité et qui, au contraire, ont toujours été de bons croyants, on peut dire qu'ils ont fait marcher la voie de la raison et de l'intellect. Sur la chaîne, dans les commentaires, je vois souvent des gens qui me disent « Nous autres, on n'a aucun mérite, car on est né musulman, contrairement à vous les convertis, dont les parents n'étaient pas musulmans ». Je réponds à cela en disant qu'il ne faut pas non plus exagérer. Qu'est-ce qui vous pousse à vous attacher à Allah si ce n'est votre foi sincère et votre esprit éveillé ? Et puis vous aussi, vous êtes considérés comme des faibles d'esprit de la part des incroyants les plus acharnés contre l'islam et les musulmans, mais pourtant, alhamdoulilah, vous choisissez d'approfondir vos connaissances et avez choisi le chemin de l'islam. D'ailleurs, un converti n'est pas forcément meilleur qu'un non-converti. L'essentiel est que chacun chemine vers Allah, et Allah sait mieux qui est le plus pieux d'entre ses serviteurs. Quant à ceux malheureusement qui ne prient pas ou ne suivent pas l'islam au quotidien, il se peut que ce soit un manque de pensée critique et de réflexion profonde, voire un manque de conviction. L'islam tel qu'il fut révélé apporte la promesse d'une vie paisible et satisfaisante. Alors ceux qui continuent d'ignorer les fondements de leur religion vivront certainement une vie pleine de tracas, comme le Coran l'indique. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gênes et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. C'est pour cela que mon conseil à ceux qui s'affilient à l'islam parmi les convertis ou les non-convertis est d'étudier sérieusement leur religion et de ne jamais dévier de la recherche de vérité, car nous avons été créés pour chercher à connaître notre créateur et à l'adorer comme il se doit. Aux non-musulmans qui n'ont peut-être abordé l'islam que en superficie et qui sont peut-être distraits par les désinformations des médias, je vous adresse un message simple. Essayez de comprendre l'islam en usant de votre sens critique. Il se peut que vous trouviez cette religion beaucoup plus logique que ce à quoi vous vous attendiez. Et aux musulmans, le message que je voudrais adresser est que parfois, certains ne se rendent pas compte de la valeur de leur religion et ne suivent que des pratiques héritées de leurs parents sans réel approfondissement. Pourtant, il suffit de fournir quelques efforts pour apprendre, réfléchir et méditer, ce qui peut avoir pour effet de nous rapprocher d'Allah et d'améliorer considérablement notre vie. Mais alhamdoulilah, beaucoup de musulmans, entre guillemets encore de naissance, aujourd'hui ont choisi le chemin vers Allah, suscitant parfois même l'incompréhension de leur propre famille, alors que pourtant l'islam est la voie la plus pure pour l'être humain. Nous ne sommes que peu de temps ici sur terre, alors bien heureux celui qui utilise sa raison à bon escient et il est certainement loin d'être un faible d'esprit. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, ainsi exposons-nous les révélations pour les gens qui réfléchissent. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui raisonnent et qu'ils nous raffermissent dans le bon chemin, Allah sait mieux. J'espère que ce petit rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada